Chers potes amis et camarades, salut ! Aujourd'hui je vais vous parler de poésie et plus particulièrement du livre « Sous le soleil, les armes » de Jean Sénac, un super livre que l'éditeur m'a donné. Je ne fais pas de la pub pour ce bouquin, même si je l'ai beaucoup aimé, mais je tenais à vous dire que c'était un truc qui m'avait été offert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? D'abord, pour vous expliquer la vidéo, je vais d'abord vous parler de ce livre « 5 minutes » de Jean Sénac un petit peu, et puis après on va parler un petit peu de poésie et de politique et des relations qui est un peu entre les deux, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce mélange des genres. Alors, en deux minutes, Jean Sénac, poète algérien, révolutionnaire, plutôt anarchiste, qui a vécu en Algérie pendant la colonisation et qui évidemment était un anticolonialiste. Il était aussi homo et ça se ressent au travers de ces poèmes, mais ce n'est pas du tout le sujet et ce n'est pas du tout intéressant de le rappeler. Quoique, à l'époque, c'était peut-être plus difficile qu'aujourd'hui, à mon avis, et je pense que ça a dû l'aider ou peut-être que ça l'a influencé dans sa construction politique, sa sexualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre un peu fourre-tout, un peu bizarre, un peu étonnant, où il y a un peu trois grands livres dans le livre, quatre grands livres même. Il y a une partie un peu historique où c'est Jean Sénac qui reprend tous les poèmes, qui parlent de l'anticolonialisme algérien, du peuple algérien contre l'oppresseur français. Et donc, il reprend tous les poèmes qui ont été faits depuis, entre guillemets, le début de la colonisation jusqu'à 1962 parce qu'il va mourir assassiné en 1962 dans des circonstances très troubles. où on ne sait pas qui l'a tué. Voilà. Il y a un deuxième livre où c'est lui, en tant que militant, qui parle et qui parle de ses doutes, de ses peurs, de comment il voit les choses. Et je vais peut-être vous lire un petit peu deux, trois trucs parce que c'est plus marrant, enfin, c'est plus intéressant, à mon avis, en le lisant. Il y a tout un passage qui est très intéressant où il parle, en fait, de la langue du colonisateur, donc de français. Pourtant, il écrit tous ses poèmes en français. Et il essaye de savoir comment, qu'est-ce que c'est qu'un poète algérien, qu'est-ce que c'est qu'un poète révolutionnaire, anticaléaniste. Et il dit les choses très simplement. Finalement, il dit « est écrivain algérien, tout écrivain ayant définitivement opté pour la nation algérienne. Cette définition implique un effort constant de transcription pour doter l'expression artistique des caractéristiques de la nation, aussi bien sur le plan de la sensibilité et de la vision que celui de la grammaire. Et cela aussi bien en français qu'en arabe ou en berbère, en ne perdant jamais de vue que la nation algérienne est dans ses 19e arabo-berbère et musulman, avec néanmoins une forte imprégnation culturelle occidentale. » Il résume en fait les choses un peu comme ça. Et c'est intéressant, je trouve, parce que tout militant doute à des moments et il essaie de trouver des réponses à ses doutes. Plus intéressant aussi, moi j'aime bien quand il parle aussi de son engagement à travers un peu la violence. Parce qu'aujourd'hui, militer, c'est des tribus d'être actes en France. Mais à l'époque, quand tu t'inscris au FLN ou que tu es révolutionnaire, enfin anticolonialiste en Algérie, c'est la mort qu'il y a. En fait, c'est ça. Et on a oublié cette poésie qui parlait aussi de la mort, qui parlait aussi de toute cette violence. Une petite phrase, il dit « Face à tout cela, un colt promesse de soleil levant. » Tout est dans le « un colt promesse d'un soleil levant. » Bah ouais, parce que voilà, être militant à cette époque-là, c'est aussi avoir peur parfois de la mort. Ça m'a touché. J'espère que ça vous touchera aussi. Troisième point aussi du bouquin, en fait, c'est drôle, c'est toute une partie sur d'autres poètes et d'autres militants qui écrivent sur Jean Sénac. Et en fait, on n'a pas de biographie poétique des gens. On n'a aucun homme politique qui a, à la fin de sa mort, recueilli des poèmes sur qui il était. Et en fait, c'est très drôle de faire une biographie de quelqu'un en poèmes. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Et puis après, il y a des poèmes que lui a écrits. Je vous en lirai peut-être un dernier après. C'est assez beau. En tout cas, moi, qui n'est pas vraiment un poète, j'aime bien un peu la littérature militante, mais je ne connais pas. Ça m'a touché. En fait, ça m'a interrogé sur les rôles entre la poésie et la politique, et le militantisme. J'ai un peu essayé de réfléchir à me dire, mais en fait, il y a qui comme poète militant ? Et puis, en fait, j'ai trouvé plein de noms. J'avais noté Jaurès, qui écrivait de la poésie. Neruda, Aimé Césaire. Incroyable. Louise Michel a écrit des poèmes. Paul Éluard, bien sûr. Aragon, on sait bien. Victor Hugo, quand même un monstre de la politique, qui est aussi un grand poète. Lamartine, plus avant ça. Et puis, il y a des époques qui ont été vraiment marquées par la poésie. 68, il y a eu plein de poésie qu'il y a vécu. Le Chili avec Alende, je vais regarder un documentaire hier soir là-dessus. C'est aussi un moment où on recrée une chanson. Alors, ce n'est pas de la poésie, c'est de la chanson. Mais il y a un moment où on retravaille la langue sur ce truc-là. Et c'est marrant. Pourquoi il y a autant de poètes qui font de la politique, ou inversement, pourquoi il y a autant d'hommes politiques et de femmes politiques qui se mettent à faire de la poésie ? J'ai presque envie de penser à Mitterrand, mais je vais me faire jeter des cailloux. Mais en vrai, Mitterrand, il écrit comme un poète, un peu. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que certaines personnes font de la politique et pas d'autres ? Alors, j'ai une petite théorie qui vaut ce qui vaut. Mais je pense que quand tu fais de la poésie, tu ne cherches pas à gagner, tu ne cherches pas vraiment à prendre poids. Ce n'est pas vrai que tu as des plus de voix parce que tu écris un joli poème. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Mais ça veut dire que tu as un envie d'absolu, un envie de perfection, un envie de beauté, je ne sais pas comment on appelle ça, d'esthétique, qui fait que la chose qui te soulève n'est pas qu'un intérêt direct et premier. Tu n'as rien à gagner à écrire un beau poème. Et du coup, les militants qui font ça, à mon avis, ce sont des militants qui sortent du lot. Ce sont des gens qui font des choses non pas pour avoir une place, non pas pour avoir du pouvoir, mais parce qu'ils ont un objectif, un rêve, une utopie, vers lequel ils ont envie d'avancer, un absolu. Et je trouve que ça donne du sens à la poésie et au militantisme, de faire de la poésie non militantisme. Voilà. Et puis, je vais vous lire un truc que j'ai trouvé aussi qui est bien, parce que je pense que la poésie, c'est aussi un moment où on parle en dehors des règles, où on parle sur des sujets qui sont différents de ce qu'on connaît. Je vais vous lire un truc, page 41. « Dès qu'un créateur se veut libre dans son expression, il opte pour une pensée indépendante et s'applique à la manifester par une sorte de terrorisme de la sensibilité et de l'intelligence dirigée contre un certain nombre de valeurs stagnantes. » « Dès qu'un créateur se veut libre dans son expression, il opte pour une pensée indépendante et s'applique à la manifester par une sorte de terrorisme de la sensibilité et de l'intelligence dirigée contre un certain nombre de valeurs stagnantes. » Voilà. Un poète, c'est quelqu'un qui cherche à casser l'écriture, à changer les règles de l'écriture contre des valeurs stagnantes. Je trouve que ça veut un peu tout dire. Il n'y a pas de poète sans envie de changer le système. Voilà. Dernier petit poète qu'il y a en quatrième de couverture du bouquin que j'aime bien. Angola, Bolivie, Grèce, Espagne, Afrique du Sud, Tchad, Antilles, Québec, Paris, New-York, Moscou, Alger, Ali.Tapitre, Che Guevara. L'univers de ton souffle, l'homme à ton poing, écrabouille les masques. Kouba, si. Il faut une langue, sinon ça niquera rabac. Soit beau, soit fort, soit dingue, va. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501